L'Ethiopie envisage de créer environ 3 millions d'emplois au cours de l'exercice fiscal 2019-2020. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed lors de sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Cet objectif pourra être réalisé grâce à la mise en œuvre d'une série de réformes qui permettront d'ouvrir l'économie nationale à plus d'investissements étrangers. La stratégie visant à ouvrir le marché aux entrepreneurs, aux entreprises internationales n'est qu'une continuité. Cela ne doit pas occulter les vrais défis pour le pays aujourd'hui parce que l'Ethiopie est à la croisée des chemins. Elle a des défis sur le plan politique, elle a aussi des défis sur le plan économique. L'annonce du Premier ministre éthiopien intervient quelques semaines après que le gouvernement ait décidé d'ouvrir plusieurs secteurs de l'économie aux investisseurs étrangers. Ce programme devrait permettre de faire face aux 2 millions de chômeurs qui arrivent sur le marché éthiopien de l'emploi chaque année. Sur le plan économique, je vois d'abord la question des infrastructures parce que l'Ethiopie aujourd'hui a un gros problème avec notamment le réseau électrique, avec les infrastructures de communication et de télécommunication. Or, si l'on veut attirer les investisseurs, il faut que ces facteurs de production soient disponibles en qualité et en quantité. Selon des études, un dixième de la population éthiopienne se trouve au chômage, soit environ 11 millions de personnes. La croissance du produit intérieur brut réel du pays devrait s'améliorer de 7,7% en 2018 à 8,2% en 2019 et 2020 grâce à l'expansion de l'industrie et des services et le redressement du secteur agricole.